Et nous revoici donc pour l'épisode 2 de Unravel 2 Alors oui c'est ça, donc on est hors écran et en fait il faut bouger et en fait on s'en était pas aperçu sur le coup Mais bon voilà, on pensait que c'était une cinématique, en fait non, c'est juste que la caméra était pas centrée sur nous Bon voilà, mais... Donc on est de retour, voilà, on s'est échappé d'une grange où on avait reconstitué notre Luciole Donc moi je tourne, voilà, juste... enfin voilà, je commente un quart d'heure en fait après... Donc je rappelle, cette série a été tournée sur une Xbox il y a à peu près une semaine et je la post-commande Et donc Anubis, mon ami Anubis est en rouge et je suis en bleu, je suis le personnage bleu Voilà, donc là bon, il y a un ennemi un peu chiant donc je me dis bon, on va se fusionner, comme ça, ça va éviter qu'on se marche dessus Euh... en fait voilà, on a cet ennemi, cet ennemi là... qui est... qui a été chercheuse Donc... Voilà, donc... Ok... On se dit, voilà, je vais me mettre là en checkpoint Comme ça euh... mais bon, mais dès que... dès que l'ennemi touche à Anubis évidemment il... Et bah il se fait recte quoi... Donc voilà, donc l'idée c'est euh... surtout, voilà, on... Anubis il a très très chaud aux fesses là... Petite feinte et tout... Et le truc c'est que ce truc là, on pourrait le passer assez rapidement, mais le problème c'est qu'Anubis veut absolument récupérer le souvenir qu'il y a en haut Donc on va galérer un petit peu On va même galérer beaucoup à vrai dire Voilà, donc je monte extrêmement vite Et voilà, mais... Anubis ne survit pas Bon... Donc on va galérer comme ça quelques minutes Avant de trouver la solution Parce qu'au départ on se dit, le toit en haut n'est pas une plateforme Alors qu'en fait c'en est une Et on va s'en apercevoir qu'après Donc Anubis dit euh... j'y suis tout prêt Alors qu'en fait non, c'est pas... C'est pas comme ça qu'on peut avoir accès mais bon... Puis moi, ce somme gaffe un petit peu, je veux dire, les souvenirs, moi, je lui apporte pas une très grande importance, c'est vraiment pour faire le jeu à 100%, mais Anubis tient absolument à le récupérer, donc bon. Il se dit qu'il est à deux doigts d'y arriver, mais c'est pas le cas, quoi. Voilà, voilà. Donc honnêtement j'aurais du couper ce passage là mais bon Voilà donc là on a le menu en pause Et donc voilà On a coupé un petit peu et on s'est rendu compte Qu'en effet on pouvait On pouvait donc accéder Voilà via en fait le point d'accroche là bas Au toit Donc je me dis bon Je vais rester sur le toit En tant que entre guillemets point de sauvegarde Et Voilà Un hub c'est sur le point de le choper Et il l'a chopé voilà Donc On continue Et là bien sûr je me foire avec la barrière Mais bon Voilà c'était juste 5 petites minutes A galérer sur un tableau juste pour récupérer un souvenir Voilà il y a un autre souvenir juste en haut Bah je crois qu'Anubis l'a même pas vu Ou c'est moi qui ai dû lui faire la remarque Ou je sais même plus Alors là je sais plus pourquoi je ne sais même plus jouer là A ce moment là du jeu Je suis complètement pétré avec la manette Voilà bon puis je vais récupérer le souvenir en question Parce que Parce que voilà Voilà suffit de se balancer à mon coup Voilà Et le résultat a numisifié n'importe quoi Parce que j'aurais pu recommencer à me balancer Puis passer le passage mais bon Voilà il y avait un ennemi qui ne l'a pas vu bien sûr Et les ennemis un petit peu partout Je ne me souviens plus vraiment de ce passage Bon il y a un checkpoint en haut Donc voilà Donc il avait décroché le checkpoint Et en fait je crois que Ouais voilà Il faut juste courir quoi Donc je me suis fusionné à lui comme vous pouvez le voir Il a juste qu'il court quoi Voilà voilà Alors ça ça nous avait un peu surpris Que ça s'effondre un peu comme ça Et là en fait il y a une mécanique de gameplay Qu'on n'avait pas très bien compris C'est qu'en fait quand on est dans les champignons verts là En fait ce sont des safe zones Voilà donc là il faut qu'on se sépare Donc voilà je vais maintenir La planche en bois Allons-y Voilà, donc j'essaye de le feinter un petit peu, mais finalement je me fais avoir. Je me dis, je vais attendre là, en attendant que Canubis me tire le bout de bois, donc je l'ai esquivé, je l'ai esquivé, puis finalement au bout d'un moment, je ne l'ai pas esquivé. Voilà, et le truc c'est qu'on n'a pas compris sur le coup que les champignons verts étaient des safe zones, quand on est dans les champignons verts là, en fait on craint pas grand chose en réalité. Donc là ce qu'il faut c'est attendre, voilà, on attend juste qu'il revienne à son point d'origine, voilà, comme ça, ça va laisser à Canubis le temps de me rejoindre. Et voilà. Alors là ici, en fait, il y a un tableau, mais en fait on va carrément le... Voilà, je ne sais pas si vous avez vu, en fait, Canubis a utilisé contre, enfin, sans vraiment faire attention, en fait, un glitch, et résultat, on est passé plus rapidement que prévu, ce tableau. En réalité, il est normalement un peu plus chiant que ça, mais finalement, on l'a passé via un petit glitch, je ne sais pas si vous l'avez vu, ou en fait, Canubis a passé sur un rondin qui était censé être poussé, et en fait, il a réussi à passer sans... sans qu'on ait à le pousser. Ah oui, ce passage, alors là, ce passage, je n'ai pas tout compris, c'est le coup, mais en fait, il y a un dindon qui apparaît, qui fait fuir les ados, et puis, bah, qui se plaît de poursuivre, en fait. Et je crois que je vais être le premier à me faire becter, ou oui, comme l'argent. Ah non, c'est un Ubis qui se bectait, en premier. Il me semblait de mémoire que c'était moi qui me faisais becter en premier, je ne sais pas pourquoi. Donc là, on court, quoi. Mais, mais moi, comme un coup, en plus, je regarde la scène, dernière de dire, ouais, le premier coup, je regarde la scène, de dire, oh, il se passe quelque chose, là. Puis en fait, je ne m'aperçois pas que le dardon, il est en train de foncer sur nous. Il fonce pas sur nous. Voilà, voilà. Voilà, donc là, il me fait voler, ça fait marrer à Nubis. Là, Anubis, quand il m'a vu voler, il s'est bien marrer. Sympa, le poteau. Bon, là, je suis descendu trop bas, je voulais... En fait, là, le but, c'est de l'attirer, de façon à ce que... Attendez, j'ai réussi un truc. Ouais, non, c'est bon. Le but, là, c'est de l'attirer, de façon à ce qu'Anubis puisse passer. Bon, malheureusement, je suis pas descendu assez bas sur ce coup-là, donc le... Le dardon, il savait plus trop quoi faire. Donc là, il faut vraiment que je me rapproche, voilà. Parce qu'en fait, il va cibler le perso le plus proche. Donc là, en fait, ce qu'il faut que je fasse... Voilà, donc là, le dindon, en fait, il a pris le focus sur Anubis. Et donc moi, je peux passer par derrière. Hop. Tranquillement. Donc là, on court parce qu'on sait très bien qu'il va potentiellement réapparaître. Bon, bah là, je me fais becter. Voilà. Donc là, c'est un petit peu chaud. Et là, je crois... Ouais, je propose... Je crois que là, c'est moi qui veux proposer Anubis. Je sais plus si c'est à ce passage-là. Mais que ce soit Anubis qui monte sur moi pour que je puisse passer ce passage. Parce qu'avec les bascules, tout ça, moi, je suis... C'est bon, j'ai vraiment pris le coup de main. Bon, bah là, je suis mort. Donc vraiment, là, c'est bon. Je commence vraiment à avoir une maîtrise du jeu. Mais ce passage-là, il y a assez chaud. Alors voilà. Alors là, je suis désolé. Il y a eu une coupure. Et donc, vous avez raté juste le puzzle game précédent où on galère un petit peu. Donc vous avez vraiment raté, voilà, un, deux puzzle game peut-être. Donc là, le problème... Voilà. Je sais plus comment passe ce passage-là. Donc je suis désolé. Vraiment, le fait qu'on ait été... Qu'on était sur Xbox et que voilà, on avait que 10 minutes de rush à chaque fois. Ça donnait lieu, voilà, à des coupures parfois dans le jeu qui est un petit peu long. C'est un peu dommage. Le dragon qui devient complètement taré. Voilà. Et donc là, il faut que je me balance. Voilà. Et que Anubis utilise le rappel. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc on récupère un souvenir au passage et puis hop-les ! On passe par le portail de fin de niveau. Et pauvre dindon, il se prend le tronc d'arbre. Voilà. Donc on est de retour au phare. C'est ainsi que se termine le niveau sur une course épique contre un dindon, quand même. C'est assez original. C'est assez original pour être soutenu. Et puis la musique est très très bonne, honnêtement. Là, en fait, je suis en train d'enregistrer avec mon micro, avec mon casque micro, mais j'ai l'écouteur dans l'oreillette. Enfin, ouais, j'ai l'écouteur dans l'oreille gauche. Et... Oh, et puis on a fait en perfect en plus. On a fait en perfect en plus sur ce niveau. On a récupéré tous les souvenirs. Donc là, Anubis, il était fou, hein. Ouais, on a tout récupéré. Trop cool. Bon, voilà. Mais bon. Donc là, j'ai plus que Anubis, si... J'ai dans le cake, j'sais plus. Le ban minuit. Donc on est déjà au quatrième chapitre. Donc on est déjà au quatrième chapitre. Donc on est dans une forêt que... Moi, je pense que je la trouve super bien faite, cette forêt. Donc voilà, donc on s'est encore fait défoncer notre luciole. Ah oui, alors ce puzzle game-là était vraiment pas évident. Donc en fait, il y a un système de poids. Voilà, donc en le poussant, évidemment... Donc OK. Donc le truc, là, c'est maintenant... Moi, comment... Comment j'accède à ce truc-là ? Je ne me souviens plus réellement, en fait. C'est ça. Voilà. Donc là, maintenant, il me maintient. Enfin, il maintient. Donc voilà. Donc moi, je peux utiliser le rappel. C'est ça. Donc là, je peux utiliser le rappel pour monter et aller chercher... Voilà. Me placer. Donc moi, je me place. Et Anubis n'a plus qu'à utiliser, c'est son rappel. Voilà. Pour passer et accéder à son emplacement. Bon, ils sont quand même attachants, ces personnages. Moi, je les trouve super kawaii. Voilà. Donc là, on saisit directement le concept. Il y a une brique qui est tombée. On a des nœuds à faire. Donc voilà. Donc simplement, je trimballe la brique pendant qu'Anubis fait les nœuds. Et voilà, quoi. Donc là, je saisis, moi, qu'il faut encore utiliser la brique. Non ? Ah non, je pensais. Je ne sais plus pourquoi. Je pensais qu'il fallait encore utiliser la brique. Donc là, on a encore quatre balances à faire, mais qui ne sont vraiment pas évidentes. Ah, je ne me souviens plus qu'on avait fusionné à ce niveau-là pour faire ça. Et c'est apparemment Anubis qui contrôle. Je ne me souviens plus. Ouais, ouais. Donc c'est Anubis qui contrôle. Ok. Donc, on saute. On récupère. OK. Donc là, le problème de Canubis, il a vu encore qu'il y avait un souvenir en bas. Donc, il va y revenir en arrière pour essayer de le choper. Et en effet, il fallait passer par le tronc d'arbre pour pouvoir l'avoir. Bon, voilà. Donc, ça a pris juste une seconde. Enfin, voilà. C'est pas ça qui a pris le plus de temps, quoi. Voilà. Moi, personnellement, je l'aurais laissé là. Tant pis. Mais bon, non. Canubis est un peu perfectionniste, comme je vous l'ai dit. Donc là, il y a une coupure. Je ne sais plus pourquoi. On relançait l'enregistrement, tout bêtement, je crois. Donc là... Là, je me souviens qu'il faut utiliser la brique qui est à gauche. Donc là, on... On galère un peu. Ah, on l'a raté, ça. D'accord. On a raté ce puzzle game-là. Enfin, c'est pas qu'on l'a raté, c'est qu'on ne l'a pas enregistré. En fait, il faut se servir de la brique qui était à gauche. Ah, je suis désolé. On a encore raté l'enregistrement à ce niveau-là. Ah, c'est pas possible. Toutes mes excuses. Toutes mes confuses. On essaiera, à la limite, après le... Après le let's play, on refera peut-être une vidéo pour vous montrer les puzzle games qu'on a raté en enregistrement et... Et voilà. On les refera peut-être. Juste histoire de vous montrer. Mais bon, après, voilà. L'important, c'est d'avoir l'histoire principale et vous l'avez. Enfin, vous avez le tracé des enfants, en vrai. Surtout ça qu'est le jeu. Après, les puzzle games... Bon, voilà. Vous pouvez acheter le jeu. Il est à 19 euros, je crois. De mémoire. Et honnêtement, vous passez un bon moment avec un ami. Ou une amie, peu importe. Donc là, en fait, il faut se balancer, tout bêtement. Voilà, puis il suffit de sauter. Donc là, moi, je n'avais pas bien saisi, mais en fait, les lianes qui sont à gauche, là, voilà, on peut les escalader. Un ubis se rend compte, donc c'est comme ça qu'on peut remonter. Bon, donc voilà, donc il a fait le puzzle game tout seul, donc... Donc évidemment, bon, bah, j'utilise le rappel pour, voilà, suivre. Donc moi, je m'arrête un petit peu, voilà, histoire de... Un ubis qui se dit, non, non, allez, on s'en fout, on y va. J'ai... Faut-moi la paix, je vais voir l'histoire, mais bon. Donc j'ai dit, vas-y, pousse. Donc je ne sais plus à quoi ça, ça va servir. C'est ça, donc voilà, ça sert de contrepoids. Et donc, un ubis peut accéder au noeud et donc se balancer pour accéder à la plateforme suivante. Sauf que, évidemment, sa ficelle l'en empêche, parce que sa ficelle est passée sous le... Sous le branchage. Donc il va devoir prendre ma place et c'est moi qui vais devoir me balancer, de mémoire. Non, non, c'est simplement moi qui passe en dessous. Comme ça, il a suffisamment de mou. Alors, là, voilà, moi, je lui dis... Là, je lui dis, remonte et puis on... Comment ? Et puis, je le sers de point d'accroche, en fait, en restant sur ce nœud-là. Il me fait, non, non, on s'est pas mal compris sur ce coup. Bon, je me dis, bon, bah, je me remets au bout. Il ramène le poids. Hop. Que je garde. Il se balance. Et donc, là, il a suffisamment de mou, vu qu'on a fait le chemin ensemble. Voilà, donc là, moi, j'ai plus qu'utiliser la corde de rappel. Bon, là, je me rate, mais bon, c'est pas grave, parce que je dois me balancer. Bah, c'est Sanibus qui le fait, donc. J'ai voulu faire le forfaron en essayant de le faire en une seule fois, mais je me suis raté. Et là, c'est chiant, c'est que la corde, elle reste pas sur la plateforme, et que la plateforme est extrêmement petite. Voilà, donc je galère un petit peu, mais ça le fait. Voilà, donc là, j'ai pas fait attention aux cailloux, évidemment, je me suis fait écraser. Mais comme, comme une merde. Donc voilà, donc là, il faut vraiment tirer et se mettre, voilà, à l'abri ici. Le rocher nous passe juste au-dessus. Et ça nous fait un pont pour passer la rivière en contrebas. Voilà, donc on doit utiliser cette touche pour, bah, tout simplement, euh... Voilà, pour faire ça. Donc voilà, comme d'habitude, la corde de rappel, c'est... La corde de rappel sauve la vie, quand même. Parce que dès qu'il y en a un qui est en galère, l'autre, mais... Ça passe crème, quoi. ... ... Bon, voilà, hop. ... ... ... ... Bon, voilà, hop. Comme ça, lui, il n'a plus qu'à utiliser la corde de rappel. Encore une fois. Ah oui ! Alors, ce passage, je me souviens. Donc là, c'est un petit peu, euh... Donc on voit encore les ados en arrière-fond. Il faut des ricochets, enfin, voilà. Voilà, et donc, il y a un énorme poisson dans le lac. Et il va... Il va tenter de nous gober. ... Bon, donc là, on a fait une... On peut faire une pendule du chaos, mais c'est pas grave. Voilà, donc là, on a sauté sur le poisson, donc on l'a un peu énervé. Et voilà. Voilà ce qui se passe quand on énerve un poisson. ... Voilà, donc c'était comme ça qu'on passait. Fallait attendre que le poisson repasse et on ressaut sur son dos. ... Bon, donc là, voilà. Donc je maintiens la branche. Comme ça, Anubis va pouvoir aller chercher... ... ... ... ... Le souvenir qu'il y a en dessous. Sauf qu'on s'est foiré qu'elle part. Voilà, oui, c'est parce qu'il avait maintenu son nœud, je crois. ... Voilà, donc là, je suis un peu n'importe quoi. Donc là, on en a pas de mal à se coordonner. Mais il n'y a pas de nœud à faire en vrai, quoi. Il faut juste que je maintienne ça. Et là, le problème, c'est que maintenant, mon maintien ne marche plus parce qu'il a fait un nœud. Enfin, voilà. Bon, il y a eu une petite coupure. Donc voilà, je lui dis, laisse-moi faire. Bon, il maintient son nœud. Ah oui, non, oui, ah non, c'est parce qu'on l'a eu hors caméra, le souvenir. On l'a eu entre deux, en fait, et l'enregistrement avait coupé. Ben voilà, je vous le dis, ça fait une semaine que... Oh les ! Ah, je me suis fait bouffer. Moi, je me suis refait bouffer. Donc là, je crois que je lui dis, attends, je saute sur ton dos ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Voilà. Hop, comme ça, il est le seul à bord, entre guillemets. Enfin, je... Ah, il gère, hein. Voilà, et donc on a sommé le poisson, on a sommé le poisson avec la rame, tranquille, quoi. Voilà, alors il y avait ce passage. Et en fait, voilà, il y a une brique, ici, qu'il faut péter. Et ça nous ouvre un petit peu des possibilités dans le game. Voilà, donc là, on fait un nœud. Alors évidemment, vu qu'il a fait un nœud, ça nous détache automatiquement. Dès qu'il fait un nœud, en fait, on est détaché obligatoirement. Donc voilà, donc moi, je comprends que, bon, la brique, il faut la ramener par la corde. Et c'est là que je comprends qu'il y a un système de bascule à faire. Donc, Anubis va se placer, voilà, au bord là. Moi, je ramène la brique, je vais se tomber, et youhou ! Voilà. Donc là, il y a le drapeau en haut, enfin, l'espèce de drapeau en haut. Et moi, je n'ai qu'à me balancer pour, hop, arriver à la sortie. Donc là, on approche de la fin du niveau. Clairement. Voilà, donc on pète les parquets, on fout le bordel, tout va bien. Alors là, je me souviens, je crois qu'on a galéré un petit peu. Mais je ne sais plus pourquoi. Oui, c'est ça. Donc en fait, il y a encore un système de nœud à faire. Donc il y a un nœud là à faire, mais il y a un nœud également en bas à faire. Parce que là, actuellement, le fil qu'il a fait, en fait, il est inutile. En fait, on ne peut pas monter encore en haut à droite. Notre objectif, c'est en haut à droite. Il faut toujours suivre la luchelle. Et donc en fait, la brique, il faut la guider. Donc c'est pour ça qu'il faut que je fasse un nœud ici. Voilà, comme ça, on a notre nœud. On peut monter la brique et une fois que la brique est en haut, on va pouvoir monter dessus pour aller en haut. Alors là, j'ai un nœud d'un seul coup. Ah oui, c'est ça. Donc en fait, il faut encore utiliser le système de balancier. Donc voilà, je me mets à l'extrémité de la... Non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Voilà, je me mets à l'extrémité de la planche et je dis à une bise, fais tomber la brique là. Youhou ! Et là, je suis propulsé. Et donc avec la corde de rappel, toujours, hop, voilà. Il y a un système de balancier à faire, en fait. Il faut se catapulter. Eh, le signe. Ou l'oa, je ne sais pas trop si c'est un signe ou une oa. Alors les ados, je ne sais pas trop, on voit un peu flou. J'ai l'impression que c'est une fille et un garçon. J'ai l'impression qu'ils sont frères et sœurs ou voilà. Et c'est ainsi que se termine ce niveau. Bon, il nous reste encore à peu près dix minutes de vidéo que j'ai pris pour ce rush. On va pour cet épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada. Donc voilà, on revient du niveau. Alors je crois qu'on n'a pas fait un perfect au niveau... Ouais, voilà, il nous manque deux souvenirs dans le niveau. Donc là-bas, c'est encore des défis. Et le prochain niveau est là-bas. Donc pareil, il faut remonter encore un étage. Donc là, j'ai un peu saisi le principe des étages. Donc là, il faut que je tourne... Voilà, vers la droite pour pouvoir monter. Machine infernale. Alors ce niveau était vraiment pas évident. Je pense pas qu'on l'ait au complet sur ce rush. Je suis désolé. Parce qu'en fait, j'ai simplement pris les 17 rushs qu'on a réussi à sortir de la machine. Et je les ai mis les uns à la file des autres. Et j'ai coupé à moins d'une heure à chaque fois, quoi. À chaque fois. Donc je sais pas trop où j'ai coupé dans le let's play. Je suis désolé, hein. Mais voilà, vu que le format de ma chaîne, c'est 50 à 60 minutes. Bah, j'ai coupé dans ces tranches-là, quoi, pour en terminer. Donc désolé. J'aurais peut-être dû couper à des moments un peu plus... Un peu plus sémantique, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc là, on a les gamins qui s'infiltrent dans un espèce d'entrepôt où c'est pas trop où. Alors là, quand je vois le digicode, je me dis, merde, on va devoir taper un code. Non, en fait, c'est juste une plateforme. Donc là, il faut faire un wall jump sur le panneau d'en face. Bon, là, je fais le con parce que je passe en dessous alors que là, résultat, on va se retrouver sans fil. On n'aura pas assez de câbles pour... Donc là, évidemment, Anubis s'en rend compte, donc il fait le tour et puis il va utiliser la corde de rappel. Voilà. Ah oui, le Manitou. Ah, le Manitou, ça a été un grand moment aussi, ça. Voilà, donc, en fait, on a une marche, mais voilà, je dis, Anubis recule. Il y a un souvenir. Il ne l'avait pas vu. Ah, on a eu cette coupure-là. Ok, d'accord. Oui, bon, donc, en gros, on s'infiltre, voilà, dans une usine après, avec le Manitou. Ah, c'est dommage, on a raté ça parce que le Manitou, il défonce tout, en fait. Le Manitou, il défonce des portes et tout. Enfin, voilà, quoi, c'est ça. Mais bon, il y en a un autre à la sortie, donc vous aurez quand même celui de la sortie où on fout encore plus le bordel. Ah, je suis désolé, je ne pensais pas qu'on avait raté autant de puzzle game, là, parce qu'on a raté quand même pas mal, là, niveau puzzle game. Mais bon, ça ne fait rien. Je suis désolé, absolument désolé. Bon, mais niveau histoire, je ne crois pas qu'on ait raté grand-chose. Niveau apparition des enfants, aujourd'hui. Alors ça, ça a été aussi un truc, on a ces grilles chauffantes, en fait, nos personnages, évidemment, étant constitués d'une espèce de laine, pas facile de, voilà. Donc, c'est un nubis qui y va parce que c'est lui qui manipule le mieux la manette. Mais voilà, donc moi, je vais juste être en maintien. Bon, malheureusement, il se rate. Voilà, donc finalement, on a fusionné. Voilà, alors, en résultat, c'est lui qui joue, mais il galère un petit peu à ce passage. En même temps, ce niveau s'appelle machine infernale, donc évidemment, voilà. Alors, il y a un souvenir, malheureusement, il va le rater et on ne va pas réussir à l'avoir. Après, je me dis, il y a peut-être un autre, enfin, voilà, il y avait potentiellement un autre chemin. Voilà, bon, malheureusement, il a raté le souvenir et il l'a, en fait, il ne l'a même pas vu. Après, quand on en a reparlé, il ne l'a même pas vu, le... Voilà, c'est là que je lui ai fait la remarque, que tu n'as pas vu le souvenir, il fait « Ah, merde ! » Ah oui, non, résultat, il suffit de l'avoir, mais je me dis, en plus, c'est con, parce qu'il y a un bouton qui ouvre la trappe et je suis sûr qu'à deux, ça aurait été plus simple de... Alors là, malheureusement, voilà, il se rend compte qu'il y a le checkpoint et donc que son souvenir, il ne l'aura jamais. Ou du moins, il faudrait recommencer le niveau entièrement pour pouvoir l'avoir. Voilà, donc là, on a un Manitou, donc on se dit « Bon, ok, d'accord, donc il y a un truc à faire avec le... le niveau, enfin le... » On met tout en question. Alors voilà, là, il me tue, parce que je m'écrase au plafond, comme un gros caca. Là, voilà, là, il a encore fait me tuer en m'écrasant par-dessous cette fois-ci. Voilà, donc je me balance. Je me rate. Alors, je me rate, mais bon, j'utilise le rappel encore une fois, voilà. Donc là, on se dit « On a raté quelque chose. » On a forcément raté quelque chose. Donc en fait, il faut que je redescende pour lui maintenir la pédale le temps qu'il fasse le tour également. Sauf que je ne dois pas faire le tour n'importe comment, voilà. Je dois maintenir la cordelette de l'autre côté, en fait, du carré jaune. Comme ça, moi, je peux utiliser le rappel. Voilà, alors ça, c'est aussi un moment assez chaud, on peut le dire. Parce qu'en fait, les grilles, ils nous brûlent. Donc en fait, c'est une sorte de labyrinthe en 2D. Donc, moi, je vais me maintenir en haut. Et c'est Anubis qui va vraiment tout gérer. Et moi, je ne vais gérer en fait que la partie latérale de la chose. Entre guillemets. Donc, il faut que j'avance doucement parce que la corde a une inertie. Donc là, je suis remarqué Anubis qui a un souvenir tout en bas à gauche. Donc là, il faut qu'il se balance, il faut qu'il arrive à... Voilà. Bon, là, il se rate, mais ce n'est pas grave. On ne va pas pouvoir refaire le chemin. Et cette fois-ci, en prenant la cheminée en métal par la droite et pas par la gauche. Alors là, je me rends compte que vraiment, l'inertie de la cordelette est quand même assez violente. Parce que j'ai fait un mouvement latéral assez rapide. Encore une fois, manipulation de la manette, tout ça, un peu galère. Donc, j'y vais vraiment doucement, histoire de ne pas donner d'inertie trop élevée à la cordelette. Parce que le jeu est très très bien fait niveau physique pour ça. Alors là, je ne sais plus si on l'a vu, mais il y a des flammes en bas. Donc, il faut qu'Anubis fasse très attention. Et je crois qu'il se fait cramer, je ne suis pas sûr. Non, c'est bon, ça passe. C'est bon. Parce que j'ai dû y faire la remarque, à mon avis. Voilà, donc moi, je passe à travers la plateforme et puis, hop, je le rejoins. Alors, ce moment a été... Voilà. Là, je suis mort parce que je suis mort entre deux rouages. Donc là, la solution, là, il n'y a pas. En fait, il faut que je remonte sur le dos d'Anubis. Parce qu'en plus, moi, je n'y arrive absolument pas. Voilà. Alors, à mon avis, ça va couper, ça va couper là, dans les quelques minutes. Parce qu'on est à deux minutes. Ouais, ça va couper dans une minute. Donc, tout de suite, avant que la vidéo se termine, j'espère que cet épisode vous aura plu. Mettez un pouce en l'air si jamais cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter. On se voit avec Anubis pour tourner la dernière session de ce jeu prochainement, surtout s'il plaît. Et puis, je vous laisse avec la fin de cette séance de ce let's play. De cet épisode de let's play. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501